Alors, bon midi à tous. Merci d'être parmi nous pour ce cinquième atelier de la quatrième édition de la semaine de la formation à distance organisée par Fadio. Et en fait, ce midi, on a le plaisir d'avoir avec nous ProfWeb Collecto. On a Catherine Réome et Camille Arpin qui sont là pour nous parler ce midi de l'engagement des étudiants, engager ces étudiants en formation à distance synchrone ou asynchrone. Donc, je vous souhaite vraiment un bel atelier. Puis, on va se retrouver vers la fin de l'atelier pour une période de questions de dix minutes à midi cinquante. Donc, bon atelier à tous. Je laisse la parole les filles. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses que vous participiez à notre atelier sur comment engager ces étudiants en formation à distance. Donc, je vais me présenter brièvement Camille Arpin. Donc, je suis enseignante de littérature de formation en soi. Puis, depuis 2019, je suis éditrice technopédagogique pour ProfWeb. Catherine, je te laisse te présenter. Oui, bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Catherine Réome. Je travaille pour ProfWeb depuis plusieurs années, mais je suis aussi en parallèle enseignante de physique au Cégep Plymois-Loup. Donc, aujourd'hui, notre présentation, donc, on va brièvement présenter ProfWeb, notre organisme et nos services. Ensuite, on va poursuivre avec quelques assises théoriques sur l'engagement. Pour ensuite vraiment rentrer dans le vif, je dirais, de notre sujet en parlant de comment engager nos étudiants dans les cours synchrones et asynchrones. Pour finir avec un parallèle avec la pédagogie inclusive et la pédagogie authentique. Donc, ProfWeb, qui sommes-nous d'une certaine manière? Donc, notre organisme existe depuis plus de 15 ans déjà. Puis, c'est vraiment l'idée qui a fait naître ProfWeb, je dirais, c'était de faire la promotion des ressources numériques, donc, et des pratiques inspirantes pour vraiment aider les enseignants du collégial à intégrer les technologies dans leurs enseignements. Et également, pour favoriser, je dirais, l'apprentissage, donc, des étudiants à l'aide des technologies. Donc, notre offre de services, je dirais, se découpe de différentes manières, mais la grande partie, c'est vraiment nos publications sont au cœur même, donc, je dirais, de ProfWeb. Donc, on a différents types de publications. D'une part, on a les articles qui sont des textes, donc, des fois qui parlent d'actualité collégiale ou de trucs et astuces que notre équipe éditoriale et nos partenaires, donc, trouvent intéressant, donc, de partager avec le reste du réseau collégial. Également, on a, donc, je dirais, nos récits d'expérience qui sont vraiment peut-être l'un de nos textes forts, donc, ce sont les récits d'enseignants dans tout le réseau collégial qui nous expliquent comment ils ont mis en place, donc, différentes, je dirais, innovations, différents projets technopédagogiques, donc, dans leur classe. On a également nos dossiers qui sont des textes un peu plus étoffés, qui vont vraiment détailler une approche pédagogique précise, puis également montrer comment on peut inclure le numérique, donc, pour favoriser cette approche pédagogique. On a également nos outils numériques qui nous permettent, donc, de montrer un peu comment s'approprier différents outils pour des aspects très précis en soi. Et, donc, tout ça, je dirais, on l'a autant dans un volet francophone qu'en anglais, étant donné que la moitié de notre équipe, également, donc, rédige des textes pour notre volet anglophone. Et, également, on retrouve, donc, un calendrier des événements, des activités de tout le réseau collégial, donc, sur notre site. La meilleure façon pour, je dirais, rester au fait, donc, de nos nouveautés, c'est vraiment en nous, donc, en vous abonnant à notre infolette et, également, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Puis, donc, dernier point que j'aborderai rapidement, je dirais, depuis, donc, juillet 2020, nous, nous sommes joints à la vitrine technologie et éducation, et également à Déclic, qui s'occupe de l'infrastructure Moodle, donc, pour créer un peu le secteur technopédagogique de Collecto. Et, nos grands chantiers, en ce moment, donc, ce qui nous occupe beaucoup, c'est vraiment, donc, de travailler sur la refonte de notre site web pour, vraiment, offrir, donc, une meilleure visibilité à toute notre nouvelle offre de services. Donc, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que l'engagement? Donc, avant de parler d'engagement à proprement parler, on va le distinguer de ce qu'est la motivation, en soi, étant donné que les deux notions, je dirais, l'une ne va pas sans l'autre. Donc, en s'appuyant sur un article, donc, rédigé par Séverine Parent en 2014 dans Pédagogie collégiale, Donc, elle reprend la définition du dictionnaire actuel de l'éducation, où on peut définir la motivation comme étant un ensemble de volonté et de désirs qui poussent une personne à accomplir une tâche ou à viser un objectif correspondant à un besoin. Donc, plus concrètement, c'est vraiment pour l'imager, je dirais, la motivation, c'est un peu l'état, donc, de fébrilité au début de la session en temps normal, quand on est en temps présentiel, par exemple, où là, on voit nos étudiants qui étalent leur cahier, donc, neuf avec leur stylo neuf devant eux, ils ont leur agenda, ils prennent en note les devoirs, donc, au cours 1. Donc, ils ont hâte, il y a une certaine fébrilité. Donc, c'est un peu ça, cette motivation, donc, c'est vraiment le premier pas pour mener vers un engagement concret et durable. Donc, chose qu'on veut faire, on veut évidemment que nos étudiants s'engagent dans notre cours et, donc, le termine, le réussisse à la fin de la session. Donc, pour l'engagement, on va, donc, je vais reprendre ici, c'est un article qui a été publié dernièrement, donc, dans le dernier numéro de pédagogie collégiale, donc, Géraldine Herpom, donc, indique que l'engagement des étudiants dans un cours est ancré dans l'action et décrit l'énergie qu'ils investissent dans les activités d'enseignement et d'apprentissage proposées par leurs professeurs. Donc, un peu pour reprendre une analogie que Séverine Parent avait prise, donc, lors d'une précédente présentation, l'engagement pourrait le comparer un peu à cette résolution de nouvel an. Donc, avec l'idée qu'au début janvier, on est très motivé à adopter de saines habitudes de vie, mais est-ce qu'on a le même effort et la même motivation qu'on sent six mois après, un an après? Donc, quelles sont les mesures concrètes qu'on a mises en place pour vraiment s'engager et respecter cette fameuse résolution? Donc, en somme, notre engagement, c'est vraiment la force qui pousse, donc, nos apprenants à maintenir des efforts constants dans l'atteinte d'un but précis. Puis, c'est sûr que le but va varier d'un étudiant à l'autre. Peut-être pour certains, le but semble minimal, passer avec le seuil minimum de cours. Pour d'autres, c'est aller chercher une quotaire. Donc, vraiment, chaque étudiant a un but spécifique à lui. Puis, il faut essayer de trouver des astuces, comme on va le voir, pour vraiment les engager, les aider à adopter différents outils puis différentes manières de travailler pour vraiment être capable d'atteindre le but visé. Puis également, dans l'article de pédagogie collégiale, on pouvait voir que l'engagement se distinguait ou du moins pouvait être défini par trois grandes dimensions. Donc, il y avait une première dimension qui était plus comportementale, qui était, donc, le suivi des règles, la participation aux activités. Également, il y a une dimension émotionnelle, donc, la réaction que les étudiants vont avoir à faire une activité ou sinon le sentiment d'appartenance, donc, à un groupe ou à une cohorte. Puis, également, il y a une troisième, donc, dimension qui est plus cognitive, qui est vraiment l'investissement psychologique et également les mesures, donc, les stratégies plutôt d'apprentissage que les étudiants vont mettre en place dans leurs études ou comment travailler. Donc, tout ça montre une autre dimension de l'engagement. Donc, comme enseignant, on peut vraiment aider nos étudiants à adopter différentes astuces ou mettre en place nos différents trucs dans nos classes qui vont vraiment favoriser ces trois dimensions de l'engagement. OK. Donc, je vais vous parler, moi, dans un premier temps, des façons d'engager les étudiants dans des cours synchrones. Par rapport à ça, bien, je pense que c'est comme devenu un lieu commun, dans un certain sens, de dire que les méthodes pédagogiques qui fonctionnent en présence ne fonctionnent pas nécessairement ou ne fonctionnent pas de la même façon quand on passe à la distance. Puis, je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est celui de l'exposé magistral. Il y a plusieurs enseignants, pour différentes raisons, qui ont l'habitude, en présence, de faire des longs exposés magistraux puis qui vont trouver que ça leur permet d'atteindre leurs objectifs. Ici, je ne parle même pas de l'apprentissage, mais je parle de soutenir l'attention, disons, des étudiants. Ils vont arriver à soutenir l'attention des étudiants pendant une longue période de temps, mais qu'ils se rendent compte qu'à distance, ça ne fonctionne pas, que ce n'est juste pas humain d'espérer d'un étudiant qui reste concentré sur un présentateur pendant trois heures d'affilée, disons, puis surtout si on imagine qu'il y a plusieurs cours la même journée. Donc, par rapport à ça, bien, ça revient à chaque enseignant d'essayer de trouver des façons dont il pourrait, dans le fond, de se questionner pour discerner les moments qui méritent vraiment d'être vécus en visioconférence de ceux qui pourraient être articulés autrement. Donc, si on pense aux moments, disons, qui sont centrés autour de l'interaction, qui nécessitent de l'interaction entre le prof, les étudiants ou entre les étudiants entre eux, bien, ces moments-là vont évidemment gagner à être vécus en temps réel, de façon synchrone, mais les moments qui peuvent être articulés autrement vont généralement, eux aussi, gagner puis trouver une valeur ajoutée à être articulés autrement. Donc, dans le fond, on gagne sur toute la ligne, on optimise toute la chaîne quand on fait les choix, des bonnes modalités pour chaque moment d'enseignement. J'ai écrit un texte là-dessus dans le prof, vous avez le lien, on a mis le lien vers le diaporama dans le clavardage, vous pourrez consulter le diaporama plus tard, si vous voulez, puis vous aurez accès au lien vers les différentes ressources à l'intérieur du diaporama. Mais bon, il reste que même si on décide de centrer la visioconférence sur l'interaction, dans le but de rendre les étudiants actifs pour les engager, justement, cette interaction-là ne se passera pas de la même façon à distance qu'elle le ferait en présence. Elle n'aura pas les mêmes atouts, les mêmes forces. Parce que dans le meilleur des mondes, disons, on imagine que tout le monde a la caméra ouverte, qu'on peut voir le langage, l'expression faciale, disons, de la personne à qui on parle, puis évidemment, on entend sa voix, des fois avec des coupures dépendamment de la connexion, mais bon, il reste qu'on ne voit pas l'ensemble du corps de la personne, donc on ne voit pas l'ensemble de son langage corporel, on ne voit pas son environnement non plus, ou des fois juste l'arrière, mais quand la personne regarde ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle regarde, donc c'est sûr que l'interaction n'est pas pareille. Il y a clairement des choses qu'on perd en passant à distance, mais il faut aussi voir le positif, puis se dire qu'il y a des choses qu'on peut gagner d'une certaine façon dans la mesure où il y a des fonctionnalités qui sont sur les plateformes de visioconférence, qui n'ont pas d'équivalent en présence, ou bien des choses qu'on pourrait faire en présence aussi, mais qui sont encore plus naturelles, encore plus simples, plus faciles quand on est à distance. Donc, par rapport à ça, on avait une question pour vous, on a préparé une question à choix multiple pour savoir c'était quoi, vous, vos outils d'interaction préférés avec les étudiants quand vous êtes en visioconférence en grand groupe, donc c'est quoi vos coups de cœur par rapport à ça. Puis, vous voyez, dans les choix de réponse qu'on a préparé, il y a le sondage Zoom, donc évidemment, on aurait pu opter pour un sondage Zoom aujourd'hui pour vous poser notre question, compte tenu que c'est une question à choix multiple très, très classique, mais compte tenu qu'on n'administre pas nous-mêmes le compte qui est utilisé aujourd'hui, on est passé par un outil externe, donc on a choisi Mentimeter, donc vous pouvez vous rendre sur menti.com, vous avez le… oui, ça, c'est quelqu'un qui commence à voter, parfait. Donc, vous rendez sur menti.com, puis ils vont vous demander un code, vous écrivez 86 39 32 0, 86 39 32 0, puis vous allez pouvoir voter pour votre outil favori pour interagir avec les étudiants. On voit que les outils externes… Dans le fond, Mentimeter que j'utilise aujourd'hui, c'est la version gratuite qu'on utilise, qui permet de poser des types de questions variées, là, on est allé pour le choix de réponse vraiment classique, mais on peut faire des nuages de mots, on peut faire plein de choses intéressantes. Par contre, le nombre de questions qu'on peut poser, le nombre de questions avec des gabarits innovants, disons, pour les quiz, on peut en faire plusieurs, mais les questions plus variées, là, on peut en faire un nombre, je pense, c'est deux, là, avec la version gratuite, donc c'est limité. Par contre, bien, nous, on en avait une aujourd'hui, c'était parfait pour nous. Les autres outils, là, de cette catégorie-là, qui est la plus populaire, ont chacun leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses, qui sont tous disponibles dans des versions gratuites, mais qui ont tous leurs limites. Donc, sur ProfWeb, on a plein de documentations sur tous ces outils-là, vous pouvez aller consulter. Faire ouvrir le micro pour répondre de vive voix, c'est sûr que ça, c'est quelque chose, justement, qui a vraiment son équivalent, qui n'est pas propre à la visioconférence, qui est son équivalent en présence, c'est certain, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant. Le clavardage, ça, je pense que c'est une force de la visioconférence, parce que ça peut encourager les étudiants plus timides, qui n'auraient pas nécessairement osé prendre la parole de vive voix en présence, il n'y a pas vraiment d'équivalent au clavardage tant que ça. C'est sûr qu'il y a des enseignants qui peuvent être réticents à essayer de gérer le clavardage en même temps que la conversation en visioconférence, ça fait beaucoup, mais il y a quand même des beaux avantages à le faire. Des fois, les gens vont se permettre de faire des commentaires dans le clavardage, ils n'auraient pas aux interromps, peu importe ce qui se passe en visioconférence, pour faire leurs commentaires, mais des fois, ça va être riche, puis bon, ils vont le faire dans le clavardage. On dirait que les résultats se stabilisent. Je suis quand même très surprise de voir que c'est la catégorie des outils externes commerciaux qui remportent le… Dans le fond, il y en a plusieurs. Si vous voulez écrire dans le clavardage, votre préféré, votre coup de cœur à vous, ça pourrait guider les autres dans leur exploration. Vous pouvez écrire dans le clavardage à tous, lequel de la liste est votre préféré à vous. J'ai mis des liens aussi, j'ai un lien ici vers un texte que j'ai écrit dans Profweb en 2019, après avoir participé justement à un atelier organisé dans le cadre de la semaine de la FAD du FADIO, mais en 2019, où il y avait une enseignante qui témoignait des différentes façons qu'elle prenait pour citer l'interaction dans ses cours en mode synchrone, puis il y a l'enregistrement de l'atelier qui est là, puis des petits compléments d'informations. J'ai mis un lien aussi vers un texte que j'ai écrit pour comparer différents outils de tableaux blancs, puis je parle aussi de padlettes là-dedans, mais pour faire collaborer les étudiants en temps réel. Oui, puis Alexandre, effectivement, Alexandre Encorelis, dans le clavardage, a mis un lien vers une vidéo du Cégep Edouard-Montpetit pour encourager les étudiants à ouvrir leur caméra pendant un cours en visioconférence, c'est très bien fait, puis depuis, il y a plusieurs autres collèges qui en ont fait, des bonnes vidéos aussi, mais vous pourrez aller voir celle du Cégep Edouard-Montpetit qui, effectivement, comme le dit Alexandre, est un classique, un classique tout neuf, mais un classique quand même. Bon, donc, il y a des façons d'interagir avec les étudiants en visioconférence, mais une chose qu'il faut tout de suite clarifier, c'est que, dans le fond, un cours en visioconférence, ça n'a pas besoin de réunir l'ensemble du groupe classe pendant toute la durée prévue à l'horaire pour le groupe classe, puis ça n'a pas besoin d'être centré sur l'enseignant, ce n'est pas une présentation, ce n'est pas obligé d'être une présentation magistrale linéaire. Puis à ce sujet-là, on a publié cet automne dans ProfWeb un dossier écrit par Alex Goudreau, qui est conseiller technopédagogique à l'Université de Sherbrooke, mais le contenu est très adapté à l'enseignement collégial dans nos pages. Puis, dans le fond, l'expression qu'il utilise, c'est « éclater ». Donc, dans son dossier, il propose des stratégies pour éclater les séances de visioconférence pour que, plutôt que d'être justement un exposé magistral linéaire, ça soit un assemblage de rencontres en grand groupe, mais aussi des rencontres en sous-groupe, des rencontres en équipe, puis même des moments où on va demander aux étudiants de se déconnecter, prenez 15 minutes pour aller regarder telle vidéo, prenez 15 minutes pour aller lire tel texte, puis ensuite, on revient, puis on en parle ensemble, on fait une activité par rapport à ça. Mais évidemment, tout ça va devoir être conjugué avec des tâches à faire à l'extérieur des séances synchrones, donc des tâches à faire de façon asynchrone. Ça va pouvoir être des lectures, des vidéos, évidemment, mais aussi des exercices, donc des résumés écrits ou des devoirs classiques, ou faire interagir les étudiants sur des forums, en grand groupe, en sous-groupe, etc., 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 tout ce à quoi vous pouvez penser, tout ça peut être combiné au sein d'un même cours, dans le fond. Pour ce qui est de la temporalité, donc comment on structure ça dans le temps, ces différents moments-là, ces différentes modalités-là, bien, encore une fois, tout est possible. Il s'agit de répondre à notre besoin, dans le fond. On peut prendre un exemple, disons, supposons que vous avez un cours qui prévait votre horaire de 8 à 11 le mardi matin, puis que vous avez, vous choisissez de centrer ce moment-là de cours sur des notions, vous voulez que les étudiants acquièrent ces notions-là, puis ensuite, qu'ils en débattent, disons, peu importe le sujet. Vous pourriez choisir d'aller peut-être dans une approche qui s'apparente un peu à la classe inversée, puis de faire en sorte que les étudiants s'approprient les notions de façon asynchrone, les notions de base de façon asynchrone, donc soit en leur faisant visionner des vidéos, en faisant faire des lectures, faire des exercices par rapport à ça pour s'assurer qu'ils ont bien intégré ça. Puis, ensuite, vous donneriez rendez-vous au premier tiers du groupe, disons, premier sous-groupe de 8 à 9, donc pendant seulement la première heure prévue à l'horaire, pour les faire débattre. Puis le deuxième tiers viendrait de 9 à 10, et c'est tout pour le troisième tiers. Puis, à l'intérieur, dans le fond, l'avantage de les diviser comme ça, c'est que pour un débat, dans mon exemple, c'est sûr que c'est plus facile pour tout le monde de participer et d'interagir quand le groupe est plus petit. Les tours de table sont moins longues, disons ça comme ça. Mais c'est ça, à l'intérieur même d'un sous-groupe, on pourrait imaginer que vous prenez les premières minutes pour juste clarifier les consignes, savoir que tout le monde sait ce qu'il y a à faire pendant la séance synchrone. Ensuite, diviser les étudiants en équipe, disons, pour qu'ils préparent leurs arguments en équipe. Puis ensuite, on revient en sous-groupe, donc l'ensemble du tiers du groupe pour faire le débat en tant que tel. Les modalités qui sont illustrées ici peuvent toutes se combiner d'une infinité de façons, dans le fond. La tâche à ce moment-là de l'enseignant, ça va être de choisir justement quelle modalité je choisis moi pour répondre à mon besoin. Le tableau que vous voyez ici, c'est une synthèse, une version résumée d'un extrait du dossier d'Alex Boudreau pour lequel vous aviez le lien quelques diapositives auparavant, c'est que si on regarde la première ligne en blanc, uniformité, prévisibilité. Donc, disons que vous avez un message où vous voulez que tous les étudiants entendent la même information et accèdent à la même information, puis vous savez d'avance ça va être quoi, l'information. Donc, c'est prévisible, vous le savez. L'équivalent un peu de ce qu'on ferait avec un exposé magistral, disons. Bien, ça, ça peut être normalement la modalité à privilégier d'emblée, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions, peu importe la raison, mais ça serait d'y aller pour une modalité asynchrone à ce moment-là. Si vous voulez que tout le monde ait accès à la même information, mais vous ne savez pas d'avance ça va être quoi cette information-là. Exemple, vous avez donné les consignes pour un travail qui va être évalué, mais vous voulez répondre aux questions des étudiants là-dessus, puis vous vous attendez à donner des indices un peu, mais vous voulez par équité que tout le monde ait accès aux mêmes indices, justement, mais vous ne savez pas d'avance ça va être quoi les questions, qu'est-ce que vous allez devoir clarifier par rapport aux consignes, donc c'est imprévisible, bien, à ce moment-là, vous pourriez aller pour une séance synchrone en grand groupe ou par un forum en grand groupe qui se ferait de façon asynchrone. Interaction et relations. Donc, si vous voulez que les étudiants, disons, confrontent leur point de vue comme dans le débat dont je parlais tantôt dans mon exemple, séance synchrone en sous-groupe, ça serait une bonne option ou un forum en sous-groupe. Mise en application. Disons que vous voulez organiser un jeu de rôle, bien, là, séance synchrone en sous-groupe, ça fonctionne bien. Ou mise en application, ça peut aussi être des exercices plus classiques, mettons, par écrit, mais à ce moment-là, ils peuvent se faire très bien de façon asynchrone. Ce n'est pas obligé d'être écrit pour se faire de façon asynchrone, mais c'est un exemple. Prise de pouls. Donc, vous voulez savoir ce que vos étudiants ont compris d'une chose ou ont retenu d'une activité que vous leur avez fait faire. Ça, c'est vraiment invariable. Tout est possible. Mais dans le fond, je pense que si c'est plus le vécu émotionnel, puis c'est aussi ce que M. Boudreau suggère dans le dossier, bien, à ce moment-là, on irait plus faire quelque chose de synchrone. Mais si c'est plutôt, si c'est cognitif, peut-être si c'est évaluer les connaissances théoriques sur un sujet, à ce moment-là, ça pourrait se faire à l'écrit aussi. Ça pourrait se faire de façon synchrone, ça pourrait se faire à l'écrit. Ça dépend exactement de ce qu'on veut évaluer. Je pense que ça vaut la peine de prendre un moment pour reconnaître qu'en ce moment, Camille et moi, on dit des choses, mais dans le fond, on vous dit, faites ce qu'on dit, mais faites pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est en visioconférence synchrone, mais on est vraiment dans un mode transmissif. Dans le fond, c'est sûr que quand Camille et moi nous proposer notre atelier au FADIO, on s'imaginait peut-être avoir 20, 30, 40 participants maximum puis nous faire interagir en sous-groupe pour bâtir, dans le fond, parler de vos expériences, partager vos stratégies pour engager les étudiants, parler de vos problèmes puis essayer de les résoudre, faire des remis-ménages sur des tableaux collaboratifs, tout ça. Mais là, compte tenu du nombre de participants qui a vraiment, dans le fond, vous êtes presque 200 aujourd'hui, le FADIO a pris la décision qui s'imposait, qui était d'y aller pour une formule webinaire parce que techniquement, logistiquement, on n'aurait pas pu avoir les caméras ouvertes pour tout le monde en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on est allé pour un webinaire, fait qu'on a réorienté notre approche pour y aller plus dans la transmission. J'ose espérer qu'il y a quand même un certain potentiel là-dedans dans le sens que je ne vous vois pas, mais j'espère que vous êtes enthousiastes derrière votre écran puis que vous êtes contents d'être là puis que vous vous dites, bien, tu sais, c'est un événement, la semaine de la FAD, du FADIO, vous avez choisi d'être ici. Donc, je vous espérerais que vous y trouviez votre compte quand même, mais c'est sûr que si on était dans un contexte d'enseignement où on serait ensemble pour 15 semaines puis vous étiez dans un cours que vous n'avez pas nécessairement choisi mais dont vous avez besoin pour votre parcours, bien, ça ne serait peut-être pas viable pour l'ensemble de la session d'aller dans cette... En tout cas, ça ne serait peut-être pas l'idéal, disons, d'aller dans l'ensemble... Ce n'est pas la formule que Camille et moi, on aurait choisie si on était en co-enseignement avec vous pendant 15 semaines, disons ça comme ça. Je pense que vous comprenez. Bon, c'est ça. Donc, ceci étant dit, pour conclure sur l'engagement dans les séances synchrones, dans le fond, je pense que si on retient l'essentiel qui est qu'on va centrer les séances synchrones sur l'interaction, on va donner la chance aux étudiants d'être dans l'action. Quand ils interagissent, ils vont être actifs. C'est sûr que ça va les aider à être concentrés pendant ces séances-là. Aussi, comme les séances vont être centrées sur certains aspects, elles vont être plus brèves, normalement. Donc, encore une fois, on met les chances de notre côté pour être concentrés. Puis, on va aussi développer l'habitude que l'étudiant va apprendre à se dire bien, je m'en vais en visioconférence, je vais devoir participer. Donc, ils vont comprendre, ils vont savoir à quoi s'attendre, ils vont être prêts, puis ils vont avoir envie de le faire aussi. Donc, c'est gagnant sur toute la ligne. Mais peut-être, dans le fond, c'est sûr que ça, ça implique le fait de centrer les séances synchrones sur les interactions. Ça implique d'articuler beaucoup de choses de façon asynchrone, donc de vivre beaucoup d'activités dans le cours de façon asynchrone. Puis, encore une fois, je ne vous vois pas, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ce moment ont une expression faciale qui me permettrait de deviner que vous pourriez être sceptique, parce que peut-être que vous vous dites, mais moi, dans mon cours, je leur en fais faire des choses à vos étudiants, je leur en dis de faire des choses aux étudiants de façon asynchrone, mais ils ne font pas. C'est possible. Puis, il n'y a pas juste une solution, il n'y a pas juste une cause à ce problème-là, puis il n'y a pas juste une solution à ce problème-là, c'est certain. Parce qu'engager les étudiants dans les cours asynchrone, c'est aussi un défi. Je pense que dans plusieurs cas, il n'y a pas une seule réponse, mais je pense que dans plusieurs cas, la source du problème va tourner autour du fait que l'étudiant se sent perdu pour une raison ou pour une autre. Ça peut être perdu cognitivement, si je peux m'exprimer comme ça, dans le sens où l'étudiant, il visionne une vidéo, disons, mais ensuite, il n'est pas sûr, est-ce qu'il l'a écouté de la bonne façon? Est-ce qu'il a retenu la bonne chose de son écoute? Est-ce qu'il a compris ce qu'il fallait dans le fond? Il n'est pas capable de dire ce qu'il a compris. Ça peut être un premier problème qui va l'amener à se désengager. Une autre façon d'être perdue pour les étudiants, ça peut être sur le plan des méthodes de travail, tout simplement, de ne pas être capable de gérer eux-mêmes, le fait d'avoir une liste de choses à faire, de ne pas avoir l'autonomie qu'il faut pour être capable de reconnaître qu'ils doivent faire ces choses-là et les faire dans l'ordre. À ce moment-là, il y a un travail à faire sur les méthodes de travail, mais c'est aussi à nous comme enseignants de le faire. On va regarder ensemble ces aspects-là. Je pense que, bon, allons-y pour le... Je pense que beaucoup d'enseignements asynchrones, c'est ainsi qu'ils se font en vidéo. Ça peut être des lectures aussi, mais concentrons-nous sur les vidéos pour le moment. Un truc pour s'assurer que les vidéos justement permettent à l'élève de s'engager dans son apprentissage, ça va être d'abord d'aller à l'essentiel, donc de les garder les plus brèves possibles et de les centrer sur ce qui est vraiment important. Mais c'est ça, de les segmenter, si il y a beaucoup de choses à dire, faites plusieurs vidéos courtes, chacune centrée sur un aspect bien défini du sujet plutôt qu'une plus longue. Ça va être plus gagnant aussi si l'étudiant veut réécouter. On va pouvoir tirer profit davantage du format asynchrone de cette façon-là parce que l'étudiant va pouvoir réécouter les portions pertinentes à son rythme s'il y en a de besoin. Il ne ferait pas nécessairement pour un enregistrement de deux heures, mais si c'est... Bref, si chaque section est bien identifiée à un thème, il va être capable d'identifier justement « Ah, ça, je l'ai mal compris, je vais l'écouter, ça va être plus réaliste pour lui de le faire. » Mais surtout, surtout, assurez-vous de ne pas juste lancer des vidéos comme des bouteilles à la mer, mais que l'étudiant ait quelque chose pour se raccrocher par rapport à ça. Donc, offrez des occasions d'évaluation formative à vos étudiants pour leur permettre de savoir justement s'ils ont bien compris, s'ils ont retenu ce qu'il fallait de la vidéo en question. Donc, ça peut être des questionnaires autocorrigés, disons que vous leur faites l'entendement d'une vidéo. Il faut les concevoir, ces questionnaires-là, mais ils vont se corriger automatiquement. Donc, c'est une charge de travail raisonnable, disons, pour un enseignant. Puis pour l'élève, c'est sûr que c'est très profitable. Ça peut être de lancer des discussions sur un forum ou aussi leur faire partager leur opinion sur le sujet de la vidéo, dépendamment du sujet justement, ou de leur faire construire une carte conceptuelle pour résumer l'essentiel de la vidéo. Ils peuvent le faire individuellement ou en équipe. Donc, bref, de les mettre en action, leur donner quelque chose à faire après avoir vu la vidéo pour qu'ils s'engagent justement. Puis là, je dis après, mais dans le fond, ça peut aussi être pendant. Avec l'outil H5P que je vous présente ici, qui est un outil libre, libre de droit, on peut inclure des questions dans une vidéo, à l'intérieur même de la vidéo. Ça s'intègre dans Moodle. En fait, si vous utilisez Moodle, vous avez sans doute le module H5P déjà disponible dans votre établissement. Donc, avec H5P, on peut créer plein d'activités différentes. Pensez à n'importe quel type de questionnaire, quiz qui peut vous venir en tête, c'est sûr qu'on peut le faire avec H5P. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de formats possibles. Mais aujourd'hui, je vous parle de rendre des vidéos interactives. Donc, ça marche autant avec une vidéo que vous faites vous-même qu'avec une vidéo que vous avez trouvée sur YouTube ou Vimeo, disons. Je vous montre un exemple. En fait, l'exemple par défaut sur le site de H5P. Vous voyez ici, il y a une petite bulle d'abord, on peut créer ça. Donc, imaginons que vous avez créé, vous trouvez une vidéo ailleurs, mais elle n'est pas parfaite, il manque un petit quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez corriger, mais vous pourriez mettre des compléments d'information à même la vidéo. Ici, on voit, la vidéo est du enseignement, puis on voit les marques où il va y avoir des questions, une question à choix multiple, très classique. Yay, je l'ai eu. J'allais tout de suite à la question suivante. Ça vous donne un aperçu des formats de questions. Ici, je surligne les bonnes réponses. Mais il y a vraiment plein de formats de questions qu'on peut mettre. Ces deux-là, ça ressemble un peu. Ici, vous voyez, je peux taper du texte. C'est sûr que c'est une réponse courte, ça va pouvoir se corriger automatiquement si je ne fais pas de faute de français. Bref, il y a plein d'anglais. Pardon. Il y a plein de formats de questions qu'on peut intégrer. On peut faire en sorte qu'elles apparaissent automatiquement ou que l'étudiant doit cliquer. Des fois, si l'étudiant a la mauvaise réponse, la vidéo peut recommencer au début. Il y a plusieurs paramètres avec lesquels on peut jouer. Puis, si vous l'avez intégré dans Moodle, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le suivi. Vous allez pouvoir savoir quel étudiant a regardé la vidéo et qui a eu les bonnes réponses. Ça fonctionne aussi avec WordPress. en fait, H5P, comme je vous dis, c'est un outil libre pour WordPress aussi puis il s'intègre bien un avec l'autre. WordPress, si vous avez un site pédagogique à ce sujet-là, il en profite pour faire la promotion du service d'espace web de ProfWeb. Donc, ProfWeb, on offre sans frais à tout le personnel pédagogique du réseau collégial. L'accès à une portion d'un serveur de collecte au Québec. Puis, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus pour répondre à vos besoins pédagogiques, mais une des options utiles et pratiques et répandues, c'est de créer un site ou un blog WordPress avec. Puis justement, si vous créez un site WordPress, vous allez pouvoir intégrer H5P à l'intérieur, donc mettre des activités H5P dedans. Puis, si vous vous arrangez pour, si vous demandez que les gens se connectent pour pouvoir faire, pour pouvoir accéder à votre site, vous allez pouvoir faire le suivi aussi des utilisateurs, savoir qui a regardé les vidéos puis qui a eu les bonnes réponses. Donc, non seulement ça permet à l'étudiant de savoir s'il y a eu les bonnes réponses, de cibler l'essentiel aussi parce qu'on imagine que les questions portent sur l'essentiel et ça vous permet de faire le suivi, de savoir quels étudiants ont besoin d'un petit peu d'attention parce qu'ils ne sont justement pas assez engagés. Il y a un texte là-dessus dans ProfWeb, j'ai mis le lien. J'ai mis aussi un complément d'information en cliquant sur le bouton plus, ça va avoir de la documentation sur Headpuzzle qui est un outil commercial avec une version gratuite puis qui permet de faire un petit peu la même chose par rapport à rendre des vidéos interactives en intégrant des questions dedans. On a des textes dedans dans ProfWeb aussi. C'est juste qu'avec la version gratuite, on ne peut pas faire un grand nombre de vidéos. Personnellement, je préfère H5B mais il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu différentes. Puis, j'ai mis un lien aussi vers un texte qu'on dit dans ProfWeb à propos de Stream, Microsoft Stream qui permet aussi de faire un petit peu la même chose en intégrant des questions qui viennent de formulaires créés avec Microsoft Forms. Donc, c'est sûr que le format de questions est moins varié. C'est le format de questions permis par Microsoft Forms. Mais c'est le même principe. On peut dire, à la deuxième minute, je veux que le formulaire ouvre, les étudiants vont devoir répondre puis vous, comme enseignants, vous allez avoir accès aux réponses. pour le suivre. Oui, Camille? Oui, je voulais juste, on avait deux questions avant que tu continues qui étaient à propos de H5B. Donc, c'était comme le moment. est-ce que, tu sais si H5B peut être utilisé indépendamment sans Moodle ou WordPress? Il faudrait vérifier en ce moment. C'était possible avant, mais ils se sont mis à mettre des messages sur leur site qui disaient que bientôt, ça ne serait plus possible. Il faudrait vérifier aujourd'hui si c'est possible, mais il annonçait, en tout cas récemment, il annonçait qu'éventuellement, ça ne fonctionnerait plus. Ça ne serait plus possible. ça serait risqué, je pense, de développer beaucoup de choses là-dessus. Mais Alexandre répond dans le clavantage, par contre, que c'est possible en payant. Dernière question, est-ce que H5B fonctionne avec Google Classroom ou Teams à ta connaissance? Bien, je ne pense pas. Peut-être qu'avec la version payante dont Alexandre parle, peut-être que là, à ce moment-là, j'imagine que les vidéos, on peut les intégrer là où on veut. Mais sinon, l'intégration native, disons, c'est vraiment avec Moodle, WordPress, puis Drupal, puis peut-être d'autres systèmes libres comme ça. S'il y a des gens qui ont des compléments d'informations là-dessus ou des astuces pour contourner ce problème-là, ils peuvent le dire dans le clavantage. Alexandre écrit avec la version payante, c'est si on peut intégrer dans OneNote ou ailleurs, c'est sûr, mais c'est la version payante. Pardon. C'est bon? OK. OK. Pardon. Petite. OK. Donc, changeons de sujet. Dans le fond, changeons de sujet, oui et non. Dans le sens que j'ai dit que H5P permettait de faire le suivi, de savoir quel étudiant a répondu aux questions, ce qui est déjà bien. Mais parce que c'est ça, on revient à une des pièces que j'explorais tantôt qui est de dire que souvent, un manque d'engagement dans les activités asynchrones, ça peut être causé juste par un manque d'autonomie, un manque de méthode de travail et dans le contexte actuel où les étudiants sont, disons, parachutés vers la formation en distance qu'ils n'ont pas nécessairement choisi. C'est sûr que ça va être un enjeu particulier. J'ai écrit un article là-dessus dans PropWeb que vous pouvez lire, mais tout de suite, vous résumez, ou en tout cas, en faire sortir trois outils importants que je proposais dans cet article-là pour faire le suivi des étudiants. Un outil tout désigné pour ça, pour ceux qui utilisent Moodle, c'est la liste des tâches qu'on peut créer automatiquement dans Moodle. Donc, on fait apparaître une liste de ce type-là dans l'interface de l'élève. L'élève peut cocher quand il a complété une tâche, puis ça fait avancer une barre de progression. Donc, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs avantages à ça qui est de structurer les choses à faire. Ça clarifie vraiment. Ça va être clair pour l'élève qu'est-ce qu'il y a à faire exactement, les choses qu'il va faire dans l'ordre. Visuellement, c'est clair, c'est concis, tout est au même endroit. C'est motivant de cocher. Tout le monde a la satisfaction de cocher la case et de voir la barre verte avancer. C'est simple, mais ça fonctionne. Mais aussi, l'enseignant, lui, peut faire le suivi parce qu'après ça, on voit, nous, on a accès comme enseignant au suivi de l'ensemble de la classe. Donc, on peut voir qui est rendu où. Puis, si on veut qu'un étudiant prend du retard, on peut intervenir auprès de lui discrètement pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond pour l'aider, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Un autre outil dans une optique vraiment différente, ça va être de faire un tableau commun pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est un exemple effectif ici, mais on demande aux étudiants d'aller indiquer où ils sont rendus dans les sections qu'ils ont étudié de façon autonome. Puis, chacun voit où les autres sont rendus aussi. Donc là, il peut y avoir une espèce d'émulation qui va se créer ou tu sais, ah, ça caribé est déjà rendu à la section 1.4, je vais le faire moi aussi, moi aussi je suis capable. Il peut y avoir ça. Mais encore une fois, l'enseignant, lui, voit que Marianne peut-être qu'elle a besoin d'aide, donc il peut y avoir un petit suivi à faire avec elle pour essayer de voir comment on peut l'accompagner là-dedans, comment on peut l'aider. Sinon, une alternative, disons, qui ne permettrait pas à l'enseignant de faire le suivi en tant que tel, donc nous comme profs, on ne peut pas savoir qui est rendu où, mais qui permet qu'il y a quand même des avantages pour l'étudiant, c'est-à-dire de bien clarifier les choses qui sont à faire puis rassembler l'information. Ici, ça peut être de faire une infographie. J'ai mis un exemple avec Geniali, qui est l'outil qu'on utilise pour le diaporama aujourd'hui. On peut faire des, il y a plusieurs pages dans notre diaporama, mais avec Geniali, on peut aussi créer des infographies d'une seule page. Vous avez l'exemple ici, c'est un gabarit qui est disponible tel quel, c'est en frais sur Geniali que j'ai mis. Je n'ai même pas changé le texte, mais vous, un prof de bio, disons, pour apprendre ça puis changer le texte pour écrire les six tâches, que l'élève va faire cette semaine-là ou remplacer les chiffres par des dates, mettre les six étapes du cours avec les choses à faire. C'est interactif, c'est cliquable, on peut mettre des liens cliquables. Donc, si votre matériel n'est pas uniquement sur Moodle, mais c'est éparpillé, si je peux dire, sur plusieurs plateformes, bien, l'étudiant a juste à se référer à l'infographie, disons, puis il peut cliquer sur les hyperliens pour se rendre aux endroits où sont les tâches qu'il doit faire. Ça fait que ça synthétise l'information au même endroit, ça rassemble l'information au même endroit, puis comme c'est attrayant, c'est sûr qu'on peut faire la même chose avec un document PDF, un document Word, une liste à puces dans Word, en noir et blanc, c'est certain, mais comme c'est attrayant visuellement, ça peut être un petit plus, un petit bonus qui va faire en sorte que l'étudiant n'oubliera pas d'aller consulter sa liste de tâches et de faire les choses qui sont dedans. Mais, dans tous les cas, dans le fond, un conseil important, je pense, c'est que, pour les portions asynchrones du cours, avant de lancer les étudiants, disons, dans un projet de 15 semaines, en leur disant, voici les choses que vous avez à faire pour la session, go, peut-être commencer par un projet de plus petite envergure, s'assurer que tout le monde est capable de faire le projet, tout le monde est capable d'avancer justement un pas à la fois, que tout le monde a les outils et les méthodes de travail qu'il faut pour le faire, qu'on est capable de faire le suivi de ces étudiants-là, puis après ça, on pourra les lancer dans un plus grand projet où là, ils vont vraiment justement être capable d'avancer par eux-mêmes de façon autonome étape par étape. Voilà. Camille? Oui. Donc, quand on parle justement d'engagement comme Catherine l'a défini, donc, on ne peut pas s'empêcher, je dirais, de faire un parallèle avec, si on veut, la conception universelle de l'apprentissage, étant donné que ça va venir jouer, je dirais, de manière, donc, intrinsèque, sur ces aspects-là. Donc, pour vraiment, je dirais, faire ça très brièvement, donc, on a quand même trois grands principes dans la CUA. Donc, d'une part, offrir plusieurs moyens d'engagement pour, et ces moyens d'engagement, c'est vraiment l'idée de maintenir l'intérêt des étudiants, comme on l'a vu en sciences synchrones, d'éclater. Donc, ça peut varier, c'est pas, l'idée n'est pas comme éclater le cours comme le dossier d'Alex Boudreau, donc, c'est pas de l'éclater, je dirais, 25 fois dans la même séance pour en donner le tournée aux étudiants, mais c'est de varier les activités puis de rendre ça donc plus engageant que si l'étudiant part avec l'idée intéressée que, bon, le professeur va parler trois heures pour les 15 prochaines semaines à venir, c'est sûr, c'est un peu moins motivant. Donc, s'il y a toujours quelque chose qui va l'intriguer ou l'intéresser aussi, tiens, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'enseignant me propose cette semaine. C'est sûr, ça va être déjà plus motivant puis il va être un peu plus engagé dans ses apprentissages. Également, on a cette idée donc dans la CEA d'offrir plusieurs moyens de représentation. Donc, si un étudiant a donc, je dirais, soit un trouble d'apprentissage ou a des difficultés, donc, s'il sait que l'information va lui être donnée d'une seule manière et que c'est beaucoup plus ardu pour lui de se l'approprier, c'est sûr que la motivation, l'engagement va diminuer. Donc, par exemple, en offrant, si on se dit qu'on dépose toutes nos notes de cours en format PDF et ça finit là, mais pourquoi ne pas, je dirais, si on offre un PDF, peut-être le mettre dans Word également et comme ça, un étudiant va pouvoir utiliser le lecteur immersif de Word pour entendre le texte. Donc, ça lui permet de comprendre la matière d'une autre manière ou à tout le moins de pouvoir le mettre un peu à sa main. Même chose, donc de peut-être varier notre manière de présenter le contenu avec des capsules audio et également des vidéos. Donc, au moins, je dirais, l'étudiant qui a peut-être plus de difficultés, exemple en lecture, va se sentir moins lésé, va trouver d'autres manières de pouvoir acquérir les mêmes compétences, les mêmes connaissances que ses pairs. Également, je dirais, offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. C'est vraiment de développer différentes stratégies d'apprentissage pour les étudiants qui leur conviennent, mais c'est également d'offrir une grande flexibilité dans la manière de présenter cette information-là, mais également pour les étudiants. Donc, si on demande un exposé oral avec un texte écrit à côté et qu'uniquement c'est l'exposé à proprement parler si on veut qu'on évalue, mais est-ce que le texte est obligé d'être écrit en time 12 sur une feuille 8 et millions, peut-être qu'on peut amener l'étudiant à créer une carte conceptuelle, une infographie, donc de varier cette manière-là de s'approprier l'information. Donc, d'une part, il va faire l'effort de synthétiser, de remanier, de rendre ça le plus lisible possible et également, donc ça va être déjà un peu plus motivant, il va pouvoir utiliser d'autres compétences qu'une compétence rédactionnelle. Puis, même chose si on lui demande de créer un exposé oral, déjà, je dirais, en présentiel, l'exposé oral peut créer de l'anxiété chez plusieurs étudiants et là encore plus en formation à distance étant donné que le contexte est vraiment différent puis parler à un écran, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, surtout si les caméras sont ouvertes et il voit tous ses pairs regarder ailleurs, être distrait par le chat qui passe dans l'arrière-plan. Donc, on pourrait dire si on évalue cette compétence-là, est-ce qu'on peut l'évaluer en leur faisant faire des vidéos, par exemple, ou de laisser libre choix aux étudiants de dire moi je suis plus à l'aise de créer une brève capsule vidéo ou moi je préfère le faire de vive voix donc je dirais devant tout le monde en synchro. Donc, ces options-là, ces choix-là vont déjà permettre aux étudiants de s'approprier de manière plus personnelle les travaux donc à réaliser et ça peut également les engager. Puis, je dirais donc ça c'était pour faire le parallèle avec la conception universelle mais ça, d'une manière générale ça vient également donc un peu empiéter sur cette idée de pédagogie authentique donc qu'on retrouve donc pour reprendre je dirais les mots de Anne-Marie Duval puis Mélanie Pagé donc dans leur bref livre donc la situation authentique de la conception à l'évaluation cette idée de pédagogie authentique et vraiment de faire vivre en classe aux étudiants une sorte de répétition générale des fonctions de travail donc qu'ils seront amenés à accomplir une fois leurs études terminées. Ça peut paraître quand même très instinctif pour des programmes techniques par exemple en soins préhospitaliers si on enseigne le massage cardiaque c'est clair ce que l'étudiant va faire donc quand il va être je dirais ambulancier à quoi sert le massage cardiaque le lien est automatique mais pour moi par exemple en littérature quand on enseigne l'analyse littéraire c'est vrai que pour des étudiants en comptabilité ils ne risquent pas de rédiger des analyses littéraires pour le plaisir donc dans lorsqu'ils seront comptables donc il y a un peu je dirais cet effort-là qu'on doit faire amener les étudiants à voir plus loin des fois que ça puis surtout en formation à distance également donc il y a des astuces à mettre en place puis on a plusieurs exemples je dirais d'enseignants et d'enseignantes qui ont utilisé cette pédagogie authentique-là pas juste sur le contenu mais également sur les modalités authentiques de leur cours donc un exemple et Cathy Duhamel donc qui est enseignante de soins préhospitaliers d'urgence au cégep de Rivière-du-Loup qui devait enseigner je dirais c'était avant la pandémie le contexte de formation à distance mais qui avait un cours de communication aidante à enseigner à distance donc c'est vraiment à partir de vidéos et de la rétroaction par les pairs qu'elle a pu amener ses étudiants à acquérir cette compétence donc relationnelle puis aussi il y a d'autres modalités qui peuvent donc nous amener à adopter un contexte un peu plus authentique à notre enseignement un exemple je dirais c'est une plateforme qui est en train donc d'être mise en ligne donc c'est par Anne-Marie Lafortune du cégep de la Gaspésie et des îles donc maintenant qu'on ne peut plus amener nos étudiants je dirais à voyager ou faire des stages donc à l'international elle reprend un peu ce même concept pour mettre en contact les étudiants donc vraiment de l'étranger donc dans le monde entier pour qu'ils échangent dans une langue seconde qui nous semble commun donc que pour ce soit pour les enseignants d'anglais langue seconde ou de toute autre langue ça peut être intéressant d'aller échanger avec les enseignants d'outre-mer de créer des activités pédagogiques avec eux pour amener nos étudiants à échanger donc avec des étudiants avec d'autres étudiants donc dans cette langue seconde ce sont des échanges qu'ils auront peut-être plus tard quand on va pouvoir donc voyager de nouveau mais c'est une manière de le faire donc à distance et également un autre exemple donc très évocateur c'est Valérie Fizet du cégep de Trois-Rivières qui est elle donc enseigne en histoire de l'art et ses étudiants à la fin de la session devaient faire une sorte de rapport de description donc une analyse d'une oeuvre québécoise mais au lieu d'être l'unique je dirais destinataire de ce travail-là elle a décidé donc de mettre ses étudiants à la porte et de dire nous allons créer des fiches donc sur ces oeuvres mais pour l'encyclopédie collaborative Wikipédia donc là on éclate complètement les barrières et tout donc le contenu je dirais que les étudiants ont pris donc une bonne partie de la session à travailler à faire leur recherche et tout et penser pour être partagé donc vraiment à tout le monde puis ça fait en sorte que les travaux étaient vraiment d'une très grande qualité et que les étudiants avaient hâte de voir donc les commentaires les interactions qu'allaient susciter leurs travaux donc sur cette encyclopédie collaborative qu'il y a Wikipédia puis donc je dirais les exemples sont très nombreux on en a d'ailleurs donc qui s'en viennent dans les prochaines semaines pour vous donner une idée on a donc en philosophie certaines donc enseignantes du cégep de Sherbrooke qui ont utilisé les réseaux sociaux donc Véronique Crenier a décidé de créer un projet en soi en disant on va faire vivre la philosophie sur donc Instagram en créant des vignettes donc à valeur je dirais philosophique avec un contenu donc vraiment clair les étudiants ils vont déjà d'emblée donc quotidiennement sur Instagram donc et certains créent déjà du contenu donc pourquoi ne pas les amener à créer de qualité réfléchie puis également pour contrer un peu cette désinformation qu'on retrouve sur les réseaux sociaux donc c'est une manière vraiment de les engager puis oui je dirais d'étudier la philo mais également ça les amène à utiliser d'autres outils donc technologiques mais également d'être très créatifs dans leur manière d'exposer un contenu donc visuellement attrayant on a aussi comme je vous le parlais précédemment de faire des choix dans les évaluations donc pour une activité synthèse de programme au cégep Saint-Laurent donc je dirais les présentations qui étaient faites habituellement donc en classe en présentiel et tout ont dû être transposées à distance et là le choix a été donné aux étudiants de créer des capsules vidéo d'une quinzaine de minutes ou de faire des présentations donc en formule synchrone et ces présentations-là donc je dirais autant les capsules que les présentations étaient écoutées tous en grand groupe et à la fin la période de questions était avec caméra ouverte et tout donc ça a vraiment changé la dynamique puis les étudiants donc ont pu également s'approprier différents outils technologiques puis quand on parle ça c'est des exemples les deux derniers peut-être plus en présence qu'à distance mais c'est également d'aller chercher d'autres expériences donc d'essayer de mettre en place diverses expériences pour nos étudiants c'est vraiment donc soit par la recherche au collégial comme au collège Bois-de-Boulogne où là on a un gros projet je dirais donc qui est mis en place en aquaponie où là les étudiants ont autant de biologie qu'informatique ont été sollicités donc pour mettre en place différentes composantes d'un système aquaponique ou donc en technologie de l'architecture au séminaire de Sherbrooke où là c'est vraiment l'intégration de nouvelles technologies émergentes comme la réalité virtuelle et le visiocasque qui a permis aux étudiants qui font habituellement du dessin assister en 2D de voir de comprendre donc l'espace qu'ils créent mais en trois dimensions donc ce sont quelques exemples je dirais pour donner un peu l'émulation ou des suggestions donc de voir comment on peut pousser ces frontières-là donc de vraiment sortir de notre cadre habituel donc sur ce je dirais ça fait le tour de notre présentation donc comme je vous le disais initialement donc pour vraiment suivre toutes nos nouvelles publications et nos nouveautés c'est par le biais de notre infolette que ce soit l'infolette anglophone ou francophone ou sur nos réseaux sociaux donc on est quand même très actifs sur ce on est rendu je ferai à la période de questions merci beaucoup Camille et Catherine effectivement on est à la période de questions bien que vous avez répondu à certaines questions pendant l'activité donc on a quand même retenu certaines questions dont les deux premières que je vais synthétiser en tant que telles parce qu'elles proviennent de la même personne étant liées avec le même sujet M. Ben Reba pose la question à savoir est-ce que l'autonomie peut impacter l'engagement de l'apprenant si oui si l'apprenant n'est pas autonome comment l'enseignant doit agir afin de rendre plus motivé à s'engager dans des activités proposées durant un cours synchrone ou asynchrone je dirais est-ce que l'autonomie peut impacter l'engagement de l'apprenant c'est sûr surtout dans les cours asynchrone je dirais mais c'est sûr que l'autonomie surtout en enseignement supérieur en enseignement collégial c'est certain que c'est essentiel mais encore une fois comme prof nous on doit accompagner les étudiants dans le développement de leur autonomie si ça fait partie de nos tâches puis comment agir pour les rendre plus motivés à s'engager je pense qu'on a donné certaines pistes dans la présentation mais c'est ça je pense qu'en leur faisant comprendre qu'ils doivent se mettre en action puis que c'est à leur profit en structurant les activités pédagogiques qui sont vraiment des activités qui vont les amener à faire des choses plutôt qu'être passifs en réfléchissant vraiment le cours dans cette optique-là je pense que c'est la clé du succès je ne sais pas Camille si tu avais des choses à ajouter je crois qu'il y a une part un peu de responsabilité qui nous revient en tant qu'enseignants si nos consignes sont claires puis la ligne directrice est quand même précise entre chaque séance puis en chaque durant tout au long de la session même donc je pense que l'étudiant va être moins anxieux moins stressé stressé de se dire oh mon Dieu qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la prochaine évaluation si tout est clair si le tout je dirais en main puis ensuite c'est de voir dans les formations synchrones c'est sûr souvent la vie de tous les jours va prendre je dirais un peu le dessus sur l'enseignement ça arrive à l'occasion mais c'est de mettre en place comme des outils une sorte de liste à puces qu'on peut cocher l'étudiant voit sa progression ou voit son retard vice-versa puis ça peut donc venir des fois l'aider ou voir qu'il a pris beaucoup de retard et a changé sa manière de fonctionner ou sinon je dirais des fois d'avoir un bref contact à l'administration prendre le temps d'appeler soit en visioconférence cinq minutes donc chaque étudiant et dire comment ça va c'est quoi les difficultés puis juste de prendre le pouls là ils sentent qu'ils sont moins tout seuls derrière leur écran d'ordinateur donc c'est vraiment créer un peu ce sentiment de sécurité puis ça peut leur donner je dirais un deuxième élan pour la suite de la session Merci je pense que vous l'avez nommé la disponibilité de l'enseignant donc pour pouvoir bien accompagner pour le rendre autonome cet étudiant-là Isabelle Bourgeois pose la question quel est votre meilleur logiciel de tableau collaboratif le meilleur ça dépend de vos besoins ça dépend de vos besoins mais justement j'ai mis un lien dans le diapama il y a un lien vers un texte où je compare différents outils de tableau collaboratif c'est sûr qu'on peut les utiliser de différentes façons ces tableaux-là ça peut être asynchrone ça peut être synchrone mais là le texte est orienté plutôt autour de la collaboration en temps réel je dirais si vous utilisez Zoom pour vos visioconférences c'est sûr que prendre l'outil de tableau blanc de Zoom c'est naturel par contre dans l'absolu c'est pas mon préféré mais si vous utilisez déjà Zoom il y a une valeur ajoutée au fait de prendre ce tableau-là le whiteboard de Microsoft est très bien aussi mais encore mieux quand les gens prennent la peine de télécharger l'application de bureau s'ils l'ont pas déjà sur leur ordinateur des fois c'est des choses qu'il faut clarifier avec les étudiants mais il y a plein d'autres outils externes qui existent aussi puis j'en ai comparé quelques-uns dans le texte vers lequel j'ai mis un lien je pourrais le remettre dans le clavardage c'est une minute pour le retrouver mais je dirais il n'y en a pas un qui est absolument meilleur que les autres sur tous les plans ils ont toutes leurs forces et leurs faiblesses surtout que je me concentre pour comparer les outils gratuits mais c'est ça c'est à réfléchir en fonction de vos besoins Merci Alexandre je crois qu'Alexandre avait une question plus pour les participants plus que pour vous parce qu'il indiquait que certaines personnes qui participent ont-elles réussi à proposer des interactions synchrones significatives en grand groupe je pense que ça s'adressait plus aux participants et je les invite d'ailleurs à répondre à la question dans le clavardage à moins qu'il y ait des éléments de réponse pour Alexandre je pense que ça serait intéressant d'entendre les gens je ne sais pas Camille si tu voulais c'est sûr j'ai envie d'entendre les participants mais également c'était juste pour donner une petite exclusivité je l'avais inscrit dans le clavardage mais ça rejoint un peu la question d'Alexandre c'est la semaine prochaine on a un deuxième dossier donc d'Alex Boudreau qui va être publié sur notre site et qui traite donc de la question de la compétence relationnelle comment créer un peu ce lien bienveillant avec les étudiants mais également entre les étudiants dans la formation à distance donc ça peut donner également des pistes je dirais pour répondre à cette question je vous propose qu'après l'atelier on s'était donné du temps pour pouvoir discuter on pourra reprendre la question d'Alexandre puis profiter de l'occasion pour discuter une dernière question donc comment encourager les étudiants à définir leur propre vue d'apprentissage et non l'imposer pour ma part j'ai l'impression c'est de déterminer un peu un objectif personnel au début de la session puis amener l'étudiant à rédiger donc soit les moyens qu'il veut utiliser c'est quoi le temps qu'il pense mettre à chaque semaine donc vraiment un peu les modalités pour atteindre ce but-là et de l'amener peut-être à revoir ce but à la mi-session est-ce que j'ai vraiment mis le trois heures par semaine que je prévoyais mettre sur mon cours est-ce que j'ai lu et faire la même chose à la fin de la session donc au moins il peut suivre sa progression ou non donc l'inverse puis toujours se rappeler pourquoi je me suis inscrite donc à ce cours ça peut être une astuce intéressante Merci Camille merci Catherine je vais me permettre de conclure l'atelier puis on va se réserver quand même 15 minutes supplémentaires pour répondre aux questions pour tous ceux qui veulent rester en ligne donc vous pourrez lever la main j'ai activé le module lever la main et on pourra vous faire intervenir vous faire prendre la parole mais à ce moment-ci si des gens veulent quitter parce qu'ils doivent respecter leur orange je veux vraiment prendre le temps de remercier tous les participants qui ont été avec nous ce midi et remercier aussi Profweb Collecto pour leur bel atelier merci Camille merci Catherine dans les clavardages on a beaucoup de merci on vous a trouvé très motivantes engageantes c'est tout à fait le lien le sujet de l'atelier donc vous avez su le faire avec brio donc merci 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 Sous-titrage ST' 501